Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui nous allons parler des souvets de terre sumo. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, ce n'est pas un mouvement qui est plus facile que le souvets de terre classique. Même si l'amplitude du mouvement est réduite, donc on peut prendre plus lourd, ça reste un exercice qui est beaucoup plus technique que le souvets de terre classique. Il faut beaucoup de pratique et d'entraînement pour maîtriser le souvets de terre sumo. C'est un mouvement qui sollicite aussi la chaîne postérieure comme au souvets de terre classique, mais ici on va beaucoup plus concentrer le travail sur la musculature de la hanche, donc fessier, isco-jambier, adducteur, abducteur et en moindre mesure la musculature du dos puisque le dos va être plus à la verticale au souvets de terre sumo, donc les lombaires vont moins rentrer en jeu pour participer au mouvement. C'est un exercice qui est plutôt conseillé aux gens qui ont des longues jambes par rapport à leur buste vu que dans la position de départ, on va diminuer artificiellement la distance entre le bassin et le sol. A la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de savoir quel type de souvets de terre, donc le souvets de terre classique ou le souvets de terre sumo, est le plus adapté à votre morphologie. Nous allons tout de suite passer à la pratique et je vais vous montrer la technique exacte pour faire un bon souvets de terre sumo. Au souvets de terre sumo, la position de départ est très importante puisqu'elle va dicter tout le reste du mouvement. Donc il faut prendre le temps de se positionner correctement. La première étape, c'est le placement des pieds. Il faut que les pieds soient suffisamment larges de façon à ce que quand je suis en flexion, j'ai le genou qui est directement au-dessus de la cheville. Si je suis plus large, en flexion, mon genou n'est plus directement au-dessus de ma cheville. Et dans cette position, il me faut beaucoup de mobilité et beaucoup de puissance au niveau des hanches pour pouvoir tirer. Donc pour la majorité des gens, il faut avoir un écart de pied de façon à ce que le genou soit directement au niveau de la cheville en position de flexion. A partir de là, il faut placer les orteils. Donc il faut que les pieds soient ouverts à 45 degrés pour que les genoux puissent bien s'ouvrir et laisser la place au bassin de descendre correctement et de se mettre en position. Donc toujours les orteils à 45 degrés. Ensuite, il faut bien s'assurer que la barre est en contact avec mes tibias. Donc du début jusqu'à la fin du soulevé de terre sumo, j'ai toujours la barre en contact avec mon corps. Donc je commence avec la barre directement en contact avec les tibias. Et quand je vais tirer, la barre va venir frotter contre mes jambes. La deuxième étape, c'est le placement du dos. Donc je vais me servir de la barre. Il est très important de se servir de la barre. Donc comme vous voyez ici, j'ai déjà une barre qui est légèrement chargée. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de mettre un minimum de poids pour que je puisse me placer correctement. Parce que si la barre est trop légère, elle va décoller du sol avant même que j'ai fini de me placer. Parce que je vais justement tirer sur la barre pour pouvoir me placer correctement. Donc je commence par prendre la barre avec des bras à la verticale. Donc je ne suis pas ici et je ne suis pas là non plus. Je laisse tomber mon bras à la verticale et je prends la barre. Ensuite, je vais tirer sur la barre pour placer le dos et ramener le bassin le plus près possible de la barre dans cette direction. Donc je prends la barre, j'ai le dos rond et je me penche en faisant une flexion du bassin. Hop, je prends la barre avec les mains à la verticale et à partir de là, je vais tirer sur la barre pour me mettre en position, pour sortir la poitrine et pour rapprocher le bassin le plus près possible de la barre. Ça va donner ceci. Ici, je pousse les genoux très fort vers l'extérieur. J'ai mon poids du corps qui est sur les talons, donc j'ai la pointe des pieds qui se lève. Et à partir de là, je peux tirer. Donc en sous-vue de terre sous le monde, dès que je me place, je tire la barre puisque le placement en lui-même va déjà exercer une force de traction sur la barre. Donc je ne peux pas rester longtemps en position de démarrage comme ça avant de pousser. Donc je place les pieds, j'ai les orteils à 45 degrés, j'ai la barre en contact avec mes tibias, je me penche au niveau du bassin, je prends la barre avec des bras à la verticale, je tire sur la barre pour placer le dos, sortir la poitrine et rapprocher le bassin le plus possible de la barre. Et à partir de là, je peux tirer. Donc vous voyez que j'exerce déjà une force de traction sur la barre. J'ai mon poids qui est vers l'arrière, donc vers mes talons et vers l'extérieur des pieds. Pour me mettre debout, je vais d'abord verrouiller les genoux en poussant fort au niveau des pieds et en essayant d'écarter et de pousser le sol sur les côtés. Ensuite, une fois que j'ai les genoux verrouillés, je vais engager rapidement le bassin vers l'avant et finir mon mouvement dans cette position. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du début jusqu'à la fin. Donc vous voyez, dès que je me place, dès que je suis en position, je tire. C'est-à-dire que le placement fait partie intégrante de l'exercice. Je vous montre ce que ça donne en vue de profil. Donc je place les pieds, je me penche en faisant une flexion au niveau du bassin, je prends la barre avec des bras à la verticale et ensuite je vais tirer sur la barre pour placer le dos et rapprocher mon bassin le plus possible de la barre. Dans cette position, j'ai le poids qui est à l'arrière de mes talons. Je ne suis pas dans cette position. Donc je n'ai pas le bassin vers le haut, les épaules et la poitrine devant la barre. Dans cette position, je ne peux pas tirer. Mon mouvement ne va pas être efficace. Il faut que je tire sur la barre pour rapprocher le plus possible mon bassin de la barre, ouvrir plus les genoux, sortir la poitrine, et ramener les épaules derrière la barre. à partir de cette position, je peux tirer. Comme vous avez vu, le soulever de terre sumo est un exercice qui est beaucoup plus technique que le soulever de terre classique. La position du bassin par rapport à la barre est très difficile à trouver. Il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup de pratique pour pouvoir trouver cette position du bassin qui ne doit pas être très haute, qui ne doit pas être trop basse non plus, mais qui doit être idéale pour pouvoir transmettre le plus de force possible à la barre et faire le mouvement correctement. Je vous conseille toujours d'utiliser des disques olympiques de gros diamètre quand vous faites vos soulever de terre, que ce soit le soulever de terre classique ou le soulever de terre sumo, parce que la barre doit être à une vingtaine de centimètres du sol pour que vous puissiez vous placer correctement et faire correctement le mouvement. Donc, si vous utilisez des petits poids avec un petit diamètre, la barre va être plus proche du sol et vous allez avoir plus de manes à vous placer. Il vous faut plus de mobilité et de souplesse pour vous placer correctement quand la barre est plus proche du sol. Donc, utilisez toujours des gros poids olympiques pour que vous puissiez vous placer correctement. Pour les soulevés de terre, je vous conseille aussi d'avoir des chaussures le plus plat possible, surtout pour le soulever de terre sumo avec un minimum de talons. Ça va vous permettre de mieux vous placer, d'être plus stable au niveau du sol et de tirer avec un mouvement plus efficace. Et donc, voici pour cette vidéo. Je vous laisse regarder le petit résumé des différentes étapes pour bien se placer au soulever de terre sumo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup pour mon travail. Laissez-moi votre avis et vos suggestions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour savoir quel type de soulever de terre est le plus adapté à votre morphologie, le soulever de terre sumo ou le soulever de terre classique, il vous faut prendre trois mesures. La première, c'est votre taille. La deuxième, c'est votre torse, donc du haut de la tête jusqu'à l'articulation de la hanche. Et la troisième, c'est la longueur de vos bras, donc du haut de l'humérus jusqu'au milieu de la main. Ensuite, vous divisez la longueur de votre torse par celle de votre taille. Ça va vous donner le premier chiffre. Et puis, vous divisez la longueur de votre bras par celle de votre taille et ça va vous donner un deuxième chiffre. En fonction des chiffres que vous avez obtenus, vous pouvez regarder sur le tableau numéro 1 et vous allez pouvoir savoir quelle est la proportion de vos torses et de vos bras par rapport à votre taille. Ensuite, à l'aide du tableau numéro 2, vous allez pouvoir savoir quel type de souvet de terre est le plus adapté à vous. Soit le souvet de terre classique, soit le souvet de terre sumo, soit vous pouvez faire les deux sans problème. de votre taille. Sous-titrage Société Radio-Canada